salut à tous cette fois on va vous montrer comment tuer terramorphous très facilement normalement même bien qu'on ait jamais essayé en chasseur ultime à l'aide de deux équipements légendaire ça sera pas une surprise pour ceux qui se renseignent sur les lunettes donc je vous montre il faut ceci une arme de call qui se trouve sur le qui se loot sur le guerrier voilà elle a des stats qui comme ça sont pas très alléchantes mais vous verrez que là quand même c'est très très fort et il faut ceci le bouclier bi qui tombe sur le mec c'est où la zone c'est là où il faut casser le pipeline quand on arrive il faut pouvoir monter en haut il est donc ce bouclier qui est juste complètement abusé et cheaté c'est pour ça que je n'utilise jamais en dehors de terramorphous pour aller farmer pour aller farmer du loot parce que comme vous le voyez à chaque tir fait 57000 de dégâts en plus en slag bon sachant que je dis bien chaque tir puisque comme ça consomme 0 de tirer avec ça fait que si vous faites pas toucher vous enchaînez des coups enfin c'est vraiment n'importe quoi donc on le fait vraiment pour avoir tué pour former terramorphous quand même à noter que on est un moment avec ce qu'ils ont dit pas oui non j'ai dit de temps qu'on a quand même tué une fois en normal pour ensuite aller dire voilà on est tombé en normale maintenant on va aller faire un dossier jusqu'à voir jusqu'à l'entrée même si on a les faibles par contre tu vois à y il faut mal c'est plus de votre pour ses parents à jouer on est dans la rentrée tranchée c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'histoire je m'attourais un part de force je m'en fuis je suis comme ça de toute façon je vais être à terre bon bah je vais en brumage mon ami bon bah brumage est mort remarquez moi aussi ça va pas tarder ah bah ça commence bien l'épic fail quand même gros boulet c'est clair non mais nous très confiant c'est des niveaux 30 on est parti voilà tout va bien non non tout ne va pas bien bon là par contre c'est cheaté j'ai le bouclier j'en ai fait une bouchée bon là il m'a touché donc forcément j'ai plus le bonus alors les cas en rouge là vous voyez sur l'écran ça veut dire oui on est bien d'accord c'est à dire qu'à chaque coup je fais des salles de 130 000 à des gars voilà plus que ça c'est vraiment n'importe quoi ça va plus qu'elle a c'est qu'on peut se mettre à terre la flèche la flèche en cours je suis mort j'ai vu qu'il y avait une échelle, j'ai commencé à aller monter dessus vas-y je te laisse non voir d'ouvrir il y a un petit peu et donc pour ouvrir en classe 4 réveillant mais tu vois c'est pas plus mal qu'on soit mort ça montre encore une fois qu'on est humain quand nous sommes pas des gens parfaits et que ce sont dans nos défauts que les gens nous aiment moi je voulais que ce soit parfait et tout t'as gâché ma vidéo ma vidéo l'autre notre vidéo alors petit truc je vais vite essayer de vous montrer un peu avant il y a un culte de l'arche à découvrir mais il en faut deux une deuxième vous allez voir où il est je vais pas arriver à l'atteindre mais hop il est juste là on a pas encore trouvé comment faire pour l'atteindre moi je pensais qu'il fallait faire pop le boss genre mourir et en revenant soit à cet endroit là essayer de rebondir sur lui ou alors se placer comme il faut au moment où il éjecte parce qu'il y a des moments où il éjecte mais on a réussi à se faire éjecter à monter etc mais jamais assez haut pour atteindre le culte de l'arche bon alors on va voir si on y arrive déjà parce qu'on a jamais changé sur ultime même avec le mode gt on va faire ça comme ça si on y arrive en tout coup vous allez voir c'est vraiment n'importe quoi et c'est pas fait pour ça on est bien d'accord que regardez la vie du boss on rappelle que c'est le... ah il met plus longtemps quand même hein ah il a... il met plus longtemps ouais il met plus longtemps en fait euh oui ah 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 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi on le tue à deux en 30 secondes on sait et le légendaire c'est pour assassin jacobs ou sachant qu'à chaque fois il lâche toujours au moins un légendaire qui est souvent le mode de classe pour aller le farmer lui enfin soit disant pour le farmer lui mais c'est pas vraiment probant moi je trouve parce que c'est pas des trucs méga intéressant par contre l'âge du violet qui lui est quand même très bien les boucliers les modes de grenade que j'ai bien d'ici il y a pas mal de temps comme ça par exemple celui-là qui est ouais qui est pas dégueu qui immunise ton trou enfin enfin il y a mieux quand même il est pas dégueu mais il est bien non plus super quoi voilà c'est quoi ça ? c'était une ministre je suis à saut allez on va aller on va laisser je vais prendre les verts on a besoin souvent avant et oui parce que c'est pas fini il y a en plus un peu offre il peut y avoir des choses des fois bien plus intéressantes comme légendaire ou tech ouais légendaire je crois que ça nous arrivait qu'une fois ouais c'était en mode de classe là et tech par contre c'est déjà un peu plus fréquent donc euh là non mais il faut pas lâcher l'encre bon et bien voilà vous avez vu comment aller vous farmer en transformant mais attends on va aussi leur montrer la plateforme là quand on meurt pour en monter si tu veux parce que au début quand on le farmer on savait pas ça on se tapait dix mille fois je suis au mairie parce que là pour ceux qui n'ont pas suivi là la route que je montre mène au début ou quand on passe on passe en haut mais d'ici là il suffit et là c'est quand on meurt en fait de sauter comme ceci et on remonte parce que quand on meurt on arrive en dessous là où je vais me trouver maintenant et la plateforme qui a permis à Moni d'en remonter très très vite elle descend très lentement voilà donc ouais ça c'est vrai que c'est le petit truc à savoir est-ce qu'il y a de mieux mais bon je crois qu'on leur a tout montré on va pouvoir couper ici on vous dit à une prochaine donc cette fois parce que c'est toujours pareil je sais qu'on promet des choses et puis ça met 15 ans à arriver mais ça va être le seigneur des anneaux le petit easter egg ou alors ou alors le DLC on sait pas ce qu'on fera en quel an certainement le easter egg avant histoire de se débarrasser de la zone avant d'aller dans le DLC enfin on va voir comment on s'organise mais en tout cas ça sera pour très bientôt voilà portez-vous bien et nous prochain au revoir on est jamais assis